optimiser les points tournants par rapport au vent ah oui alors là il y a pas mal à à gagner ou à perdre c'est toujours John Cochrane pareil il y a un powerpoint sur son truc donc il a fait toujours une courbe avec son ordi en fonction du maccredit du machin du truc je passe mais un petit tableau tiré d'une de ces courbes là pour un AS24 sans eau à utiliser au sol c'est à dire que là c'est pour la présentation mais c'est pas un je dirais ça sert à rien d'avoir ça dans votre planeur pour vérifier je m'arrête je m'arrête pas je sais pas l'idée l'idée c'est de se rendre compte des valeurs donc comment ça marche là c'est le vent km heure de vent 0 km heure là c'est du vent je dirais arrière enfin c'est une composante arrière vers le point de virage et en positif c'est une composante de face pour aller vers le point de virage si vous avez toujours allez on va dire notre 1m50 qu'on prend depuis le début là 1m50 de vario total si vous avez du vent arrière ça vaut le coup de vous arrêter s'il ya que 10 km heure de vent c'est pas beaucoup de composantes de vent arrière vous aviez du 1m50 mais en fait 1m50 moyen ça vaut le coup de vous arrêter dans un 1m15 vent arrière monter au plaf et d'aller virer parce que le vent arrière vous pousse vers le point de virage ok ce cas il est pris pour un un aller-retour je dirais vers le point de virage pas on va virer on repart à 182 à 90 degrés ou plus mais ça donne une bonne idée si on avait du vent de face pour aller pour aller virer l'idéal donc c'est d'aller virer de revenir dans l'ascendance et de monter mon arrière avec le voir arrière qui nous pousse ici on voit que si on avait mais bon si on trouve une meilleure ascension c'est peut-être le coup de s'arrêter si on a un mètre cinquante est toujours nos dix kilomètres heure devant il faudrait que pour ça vaut le coup de s'arrêter un 1m90 voire un 2 mètres 30 s'il y avait 20 km heure ok oui dès qu'il ya 20 km heure devant notre 1 mètre cinquante et bas 0,75 voir arrière ça revient au même donc l'influence du vent face ou arrière sur un aller-retour vers un point de virage est important mais donc j'ai beaucoup joué à ça en particulier quand vous avez du vent de face pour aller virer vous passez dans une pompe j'ai une vent de face je vivrai je reviens et je me suis déjà fait avoir pas mal à jouer à ça pourquoi en fait c'est parce que vous passez vous avez un cumulus je sais pas à 10 bornes de point de virage cumulus il ya du vent de face hop vous allez bon il ya une pompe et 1m50 machin dit je vais virer je le prends voir rien mais vous êtes sous votre cumulus vous quittez donc vous avez d'abord la dégueulante vous avez viré il n'y a pas d'autres cumulus sinon vous n'auriez pas fait ce calcul vous faites vos je sais pas cinq dix kilomètres pour aller virer après vous refaites la même distance dans votre sens vous retraversez la dégueulante et vous revenez sous votre cumulus donc l'aller-retour il coûte très vite beaucoup de hauteur et très vite on peut passer d'une tranche à l'autre c'est à dire qu'on a on a un mètre cinquante on se dit je vais le prendre dans l'autre sens mais le temps de faire l'aller-retour on a beaucoup perdu parce qu'en plus on a tiré une finesse pas terrible parce qu'on a eu deux fois la dégueulante plus le demi tour et on va arriver à une altitude notre 1m50 c'est plus qu'un 05 quoi puis on a plus le choix puis on a plus d'options et tout quand quand on a une composante varia pour aller virer c'est très souvent bénéfique de monter même si le vario est plus faible alors qu'on le voit là c'est un s24 sans eau c'est bon et on voit dès qu'on a si on a 20 km heure de vent bon c'est déjà pas mal en pleine mais on voit notre vario notre 1m50 il vient 0,75 c'est la moitié ça vaut le coup on voit arrière faut vraiment essayer de faire le plaf vent arrière avant d'aller virer après quand on est vent de face je dirais il faut le faire si ça ne fait pas passer dans la tranche en parce que ouais donc faut faire le petit calcul en fonction de votre planeur et tout alors souvent comme vous vous quittez votre pompe vous allez la dégueulante le virage on va se mettre sur la tranche re la dégueulante vous allez faire quoi 20 finesse peut-être avec un planeur un peu normal pour être tranquille on peut calculer 20 quoi donc si vous êtes à cinq bandes du point faut faire dix bornes à 20 finesse vous allez perdre 500 mètres donc voir à la hauteur où vous êtes si d'arriver 500 mètres plus bas dans votre compte si c'est raisonnable ou pas cd des autres ça c'est pour la compète c'est des autres j'ai souvent c'est juste peut que vous soyez pas tout seul il y en a qui sont devant vous d'autres derrière vous donc il se peut que cette pompe il ya des planeurs qui la balise donc là ça peut être plus facile d'aller jouer à la reprendre bas voire arrière parce que les autres vont vous permettre de voir où est la pompe mais bon ouais et donc ce tableau il sert à rien de de le connaître mais faut on voit vraiment que vent arrière bon en plus que les vario sont faibles plus ça vaut le coup comme d'habitude mais voir hier on perd pas grand chose à monter vent arrière enfin pour perdre à monter voir arrière faudrait vraiment il ya tout à gagner à monter voir arrière après c'est un peu théorique aussi parce que le temps de faire cinq ou dix kilomètres puis cinq ou dix kilomètres de sens c'est plus le même nage c'est plus le même achat et puis ça c'est pour un aller-retour si vous faites un un triangle avec un virage à 90 durée tout ça évidemment c'est plus pareil mais on a quand même intérêt à monter voir rien ça c'est facile ça facile à dire optimiser les points tournants donc c'était ça à tc pour la compète on en parlera après quand on fera un truc pour la compète à la gestion des water ballast bah ouais j'essaie ouais 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 parce que si tu veux faire un grand vol il faut que tu t'es ta meilleure moyenne possible c'est ce qui va te permettre de finir le vol le soir ou pas quoi donc faut faire au mieux ce qui change c'est les stratégies de water ballast des planeurs si tu pars pour un grand vol tu vas commencer tôt le matin où c'est peut-être pas encore bien établi et tu peux pas avoir la charge max du planeur tandis qu'en compétition généralement tu peux tu peux toujours décoller avec la charge max après le garder ou pas on va voir mais mais sinon ouais c'est pareil les grands vols si tu veux rentrer dans les temps le soir il faut que tu ailles vite donc faut tout optimiser quoi pas perdre de temps alors après on compète quand tu vois les feuilles de score là des fois ça joue à 30 secondes une minute alors des fois il y a dix minutes mais si tu colles dix minutes à quelqu'un c'est bien quoi mais ça quand ça joue à 30 secondes une minute c'est un tour de spirale quoi tu fais un tour en trop machin pouf tu peux à une place quoi tu peux voir ça comme ça aussi alors ce qu'il y a c'est que tout le monde fait tour en trop donc il faut essayer de tout optimiser partout pas faire tour en trop bien machin bien truc mais les gros écarts ils se font vraiment sur les cheminements quand tu fais à petites virgules le petit truc et que tu fais un écart tu arrives à faire un écart d'altitude à pas t'arrêter aller chercher un cumulus plus loin et vous êtes meilleur et après ça fait un écart dans le plan vertical mais la base du truc il s'est pas fait sur la montée en spirale où il s'est fait dans le dans le choix de là où tu passes en compète aussi un autre gros truc où tu te fais avoir quand tu débutes c'est les changements de rythme c'est à dire que bon là on parle de journée un peu homogène et tout quoi mais quand quand il ya des changes tu sais des fois tu es à fond tes machins et tout puis tu arrives tu fais ah putain j'avais pas vu les cirrus ou les trucs et puis bah tu montes dans ton petit 05 parce que puis tu vois les copains qui avaient renti avant te passer 500 mètres au dessus calé macredi 05 et pas la finesse max comme ça donc les changements de rythme ils sont au début en fait c'est ce que disait marine c'est un peu la prime de charge mentale quoi tu fais un peu tout ce que tu peux mais tu loupe des trucs quoi et au fur et à mesure que tu en fait tu arrives à gérer de plus en plus de choses en même temps et à te servir de tes expériences passées et les choses typiques c'est les changements de rythme au début que tu vois pas t'es appliqué dans ce que tu fais machin et puis bah t'as pas vu t'as pas vu le trou bleu t'as pas vu l'étalement t'as pas vu que ça devenait moins bon et puis tu te retrouves bas dans du pourri alors qu'il aurait fallu lever le pied un peu avant après si tu vois pas que ça devient meilleur et que t'accèderes trop tard tu perds moins donc tu perdras peut-être un peu mais ce point pas grand chose en fait ça répond à ta question gestion des water ballast alors est ce que j'arrive à monter avant le départ c'est une question à se poser en compétition si on compète parce que souvent on dit faut décoller plein et au moins faire la première transition plein et puis déballaster après si c'est moins bon et tout déjà si tu n'arrives pas à monter et que c'est l'heure de partir c'était trop lourd full pour la première transition c'est ça c'est cette question et aussi si c'est pas terrible des fois on se dit je vais quand même être chargé pour la première transition parce qu'en local on arrive on prend son temps dans le 0,2 à monter pour être à la bonne hauteur pour partir mais full la première transition quand on est plein en ballasté on sent moins bien les ascendances et si c'est pourri la première transition pleine vous n'avez pas gagné grand chose tout à l'heure on a vu que la vitesse moyenne elle changeait très peu entre voler vide ou voler plein là où ça fait gagner les water ballast c'est quand on peut cheminer c'est quand il ya des variations de vitesse si c'est une météo ou un peu pas terrible ou ça chemine pas faut juste monter avancer monter avancer ça sert à rien d'être ballasté comment je monte par rapport aux autres donc là vous voyez pareil bon c'est plus pour la compétition mais si vous les autres planeurs qui montent mieux que vous et que vous êtes ballasté bah c'est probablement que vous êtes trop lourd déjà faut commencer par ça commencer par par des ballastés vent de face barrière des fois on entend ouais j'ai l'eau parce que vent de face machin le maccredit la polaire le truc il n'en sert rien du vent donc le la charge à air est complètement indépendante du vent de face et vent arrière ça a absolument rien à voir vous vous posez pas la question vent de face barrière le problème de la charge à l'air c'est est ce que est ce que ça monte ce que ça monte est ce que ça chemine mais vent de face barrière c'est ça rien à voir diamètre de spirale charge ça c'est souvent en termique pur dans le coin là les thermiques sont souvent un peu étroit quand on est en termique pur souvent c'est un peu plus étroit les ascendances et des fois on n'arrive pas à monter ça monte pas ça fait plus machin moins machin ça monte pas et bon bah quand on monte pas faut débarrasser quoi enfin 10 minutes la charge donc on diminue la charge puis là il y a du 2 mètres partout mais en fait c'est qu'on tournait autour avec notre charge à air on était trop lourd on tournait autour donc faut pas s'énerver c'est pas une bêtise d'avoir largué en fait et si ça chemine pas toute façon ça servait quasiment à rien d'être chargé en plus les ce qui est important c'est le vario total qu'on va prendre et quand on est plus léger ils sont quand même plus facile à apprendre et à centrer rapidement est-ce que ça chemine bah c'est question à se poser quoi est-ce que ça est-ce que déjà comment je monte et tout puis après est-ce que ça chemine si ça chemine pas ça sert pas grand chose d'être chargé avoir un tableau lit en charge ah ouais alors ça les calculateurs la polaire le machin tout ça il est fonction de la charge à air du planeur donc faut avoir une idée de combien le planeur il déballaste à la minute quand on ouvre les ballast donc généralement c'est marqué des modèles de vol généralement c'est pas très précis mais ça donne une idée qui est suffisante sinon si vous trouvez des gars qu'on fait ça il y en a un toujours nous on trouve des copains qu'on fait ça là ils ballastent ils mettent 100 litres ils volent machin ils la retentent seconde ils se posent ils redéballastent ils voient combien il reste machin ils font 10 vols je sais pas quoi et ils calculent combien une courbe de déballastage en fonction de en fonction du temps quoi parce que ça déballaste plus vite au début quand les ailes sont pleines que à la fin mais il faut avoir une idée pour pouvoir ajuster la charge à l'air dans son calculateur ok water ballast car il est midi